Le collège Sainte-Véronique de Liège a été touché aujourd'hui. Il s'agit de la plus grosse école de la région liégeoise avec ses 2000 élèves. Une élève de troisième année du secondaire a été testée positive au coronavirus après un voyage en Italie. Anne-Catherine Kouffaer, vous êtes devant l'école. Anne-Catherine, comment ce cas a-t-il été géré par l'école ? Alors la direction de l'école a été prévenue ce midi de la jeune fille qui a été infectée par le coronavirus. Alors immédiatement, une réunion s'est tenue entre la direction et le corps professoral. Il faut savoir qu'il y a 220 professeurs et plus de 2000 élèves dans cette école. Alors l'après-midi, les enseignants ont prévenu les élèves, les ont informés de nouveau pour préciser les consignes d'hygiène. Et puis une lettre a été adressée aux parents. D'une part, évidemment pour les informer, mais parce qu'il y a encore deux autres élèves qui ont été écartés de l'école en attendant des résultats de prélèvements de leur famille. Et d'autre part, parce que la jeune fille infectée par le coronavirus a été à l'école toute la journée de lundi. Alors je vous propose d'écouter le directeur général de l'école réalisé avec Denis Galland et Colin Wilpute. Cette classe, clairement, il y a un risque potentiel, puisque dans le risque qui a été désigné par le ministère, il faut être en contact, c'est-à-dire au moins passer quatre heures côte à côte à moins d'un mètre. Ça peut être toute personne de la classe qui a passé la journée de lundi, puisque cet élève-là s'est présenté au cours lundi. Alors pour ces élèves-là, la consigne est claire, ils doivent immédiatement entrer en contact avec leur médecin traitant qui fera le nécessaire. Est-ce qu'on peut envisager une fermeture de l'école ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais en tout cas pas tout de suite, et pas dans l'immédiat, et pas sous ma consigne. Voilà, merci Anne-Catherine. Et puis je vous l'annonçais...